Salut à toutes et à tous, c'est ma jumeau et on se retrouve pour la suite, c'est le cinquième épisode de Assassin's Creed. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite vraiment à les voir. Et ceux qui ont les épisodes précédents, vous savez exactement où on en est, on était en plein dialogue et on est reparti. Nous saurons bientôt quelle sorte d'homme est Jamal. J'ai réussi la première épreuve. Et maintenant ? Oh mon enfant, et cela ne fait que commencer. J'ai ici une liste, neuf noms et figures. Neuf hommes qui doivent mourir. Ce sont de vrais fléaux, des partisans de la guerre. Leur influence menace de pervertir cette terre. À cause d'eux, la croisade continue. Trouve-les et tue-les. C'est de cette façon que tu sèmeras les graines de la paix, pour notre terre et pour toi-même. Ta rédemption est à ce prix. Neuf vies en échange de la mienne. C'est une offre très généreuse. Que veux-tu savoir d'autre ? Juste où je dois commencer. Très bien. Va à Damas. Cherche un marchand clandestin du nom de Tamir. Qu'il soit le premier à payer. N'oublie pas d'aller voir le chef de cellule de la ville à ton arrivée. Je vais envoyer un oiseau pour informer le Rafik de ton arrivée. Parle-lui. Il a beaucoup de choses à t'apprendre. Si vous pensez que c'est mieux ainsi... Je le pense. De plus, tu ne peux commencer ta mission sans son accord. Je n'ai pas besoin de sa permission. Pourquoi procéder ainsi ? C'est une perte de temps. C'est le prix à payer pour tes erreurs passées. Tu dois répondre de tes actes devant moi mais aussi devant la fraternité. Je m'accline. Crends ton équipement et va. Prouve que tu es encore l'un des nôtres. Voilà, on a récupéré la lame secrète, magnifique, sublime, l'arme de l'assassin dont on ne peut pas se passer. Et une épée. Et là, je crois qu'on va avoir un petit passage de didacticiel dans l'arène d'entraînement pour apprendre de nouvelles techniques. Et voilà, celui-là, il nous énerve. Vous allez voir pourquoi. Il y a un drapeau là-bas, si vous voulez le prendre. Il leur parade. C'est bon, voilà, là, j'ai paré. Lui, non, je disais, cet homme-là qui nous parle, il est énervant parce qu'à chaque séquence, quasiment, il nous demande de faire ça. Alors, voilà, deux coups de grâce. Donc, carré. Et là, je vais appuyer sur le carré. Il en faut deux, bon. Non, encore un. Donc là, c'est pas facile à faire. Là, j'ai réussi deux consécutifs, mais... Mais il faut avoir un peu de chance, comme... Voilà. Et être un peu doué, hein. Ma joue est doué, Assassin's Creed. Voilà, je me vante, je me vante. C'est tout, coup de grâce. On n'a pas de riposte mortel ? Bon, bah, tant pis. Oui, je quête une délectricienne, parce que ça me saoule. Je suis occupé, oui. Alors, le drapeau, il était là-haut, là, ça me saoule que j'allais. Ouais, enfin, bon. Bah, attends, franchement, les drapeaux, je m'en fiche. Alors, là, vous allez assister, pour la première fois, au trajet qu'on va faire, cette fois, à peu près, dans le jeu. Pour... Ouais, non, en plus, non, bien plus que ça, 8, 9. Bah, 9, enfin, il a dit qu'il y avait 9 cibles, mais vous allez voir, c'est un peu... C'est pas exactement ça, mais... A chaque fois, on va descendre tout le village de Masiaf. Faire ce magnifique saut de la foi, que Leozang d'Art n'a même pas trouvé, je crois. Non, alors... Oui, je dis ça parce que j'ai prêté le jeu à aller aux angles juste avant de commencer ses World Shows. Donc, c'est pour ça. Et là, j'ai prêté Assassin's Creed 2 pendant que je suis en train de faire le World Shows, lui. Je raconte dans les privés et dans tout le monde, oui, bah, c'est comme ça. Puis, en général, les gens qui regardent Mepithéo, ils me connaissent, donc... Bah, on se connaît, hein, on a qu'à dire ça. On va prendre un cheval. Vous avez pas dit, Altaïr, c'est monter à cheval. Eh ouais. Sauf que le plus dur à cheval, c'est de pas bousculer les gens. Voilà, je vous le dis tout de suite. Alors, on va se rendre dans une très grande map qui s'appelle Le Royaume. Et Le Royaume permet d'accéder à toutes les villes, en fait. Et toutes les villes, c'est-à-dire, bah, les trois villes dans lesquelles il y aura l'émission, qui sont Damas, Jérusalem et Saint-Jean-d'Acre. Et Massiaf. Voilà. Et puis, il y aura un dernier lieu dont je ne vous parle pas tout de suite. On se retrouve à la fin du jeu pour ça. Et le premier lieu qui était le Temple de Salomon. Bon, bah, ça, ça compte pas vraiment. Dans Assassin's Creed, il y aura à chaque fois un lieu au début et un lieu à la fin qui sont en dehors de la zone normale. Assassin's Creed 2, non, il n'y avait pas de lieu au début. Il n'y avait pas de lieu spécial au début. Mais bon, c'est pas grave. Alors, voilà, le royaume. Avec des assassins à l'entrée de Massiaf. Oh, la vue est juste splendide. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour la première fois, atteindre un point d'observation. Alors, les points d'observation, c'est des choses que vous verrez tout le temps en jeu. Je ne vais pas tous les faire parce qu'ils ne sont pas tous obligatoires. Mais, euh... Alors, c'est pure Red Dead Redemption. C'est rond pour descendre du cheval. Pas triangle. Alors, les points d'observation, voilà. C'est des tours qu'on grimpe. Et depuis ces tours, on a une vue. Et ça permet d'afficher tous les objectifs sur la carte. Donc là, ces tours s'affichent sur la carte. Mais à l'avenir, elles ne s'afficheront pas toutes. Il faudra en trouver une pour pouvoir afficher les autres. Alors, ce sont, bah, soit des tours comme ça, qui correspondent à une tour de... Une tour de gai. Et puis après, il y aura les minarets dans les villes. Et également des clochers d'église, hein. Je vous rappelle que ce sont les croisades. Donc, il y a toutes les religions qui sont représentées. Je vois pas toutes, mais... En tout cas, il y a beaucoup d'islam et de christianisme. Voilà. Un point d'observation qui est vraiment magnifique. Avec toute la petite musique. Qui accompagne le tout et qu'on va entendre très souvent. Et le saut de la foi, comme à chaque fois. Voilà. Bienvenue dans Assassin's Creed. On a encore beaucoup de directricelles, de choses comme ça. Mais on va commencer à se faire me gérer de plus en plus libre. Et à découvrir vraiment le jeu. Alors, dans le royaume, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il y a 12 points d'observation. Des templiers qui sont à tuer dans tout le jeu. Il y a également plein de drapeaux. Il y a 100 drapeaux, je crois, dans le royaume. Et je ne veux pas les faire. Je vous l'ai dit, ça en début, je ne les ferai pas. Et il y a plein de gens qui vous embêtent. Donc là, en l'occurrence, ce sont des sarasins. Et si vous n'êtes pas discret, ils vous embêtent. On va passer par l'autre côté. Là, vous voyez, là, ils m'observent. Bon, en même temps, ils sont à pied, donc il n'y a pas trop de danger. Et dans le royaume, il y a plein de petits villages, de choses comme ça. C'est vraiment super bien fait. Le problème, c'est qu'ils ont fait une grande carte vide comme ça. Et il n'y a rien à faire dedans. C'est vraiment... Enfin, à part les collections à faire. Je rappelle ça des collections. Quand il y a des choses à récupérer. Il n'y a pas de mission à proprement parler. En même temps, c'est crédible, c'est cohérent. On a un voyage à faire, on passe par là. Il n'y a pas forcément des choses à faire. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Il y a un point d'observation. Ouais, on va y aller. Le problème, c'est que les gardes m'observent. Et dès que les gardes vous sortent en train de grimper, ils commencent à vous lancer des cailloux. Et là, ça devient très vite insupportable. Et je crois que... Ça va commencer là. Non, même pas. Bon, alors je grimpe parce que c'est joli. Là, on a quand même une assez belle vue, je trouve. Oh, un oiseau. Il y a toujours des aigles. Regardez, l'aigle va tourner autour du point d'observation. J'ai attendu un petit peu trop. Et voilà, les aigles se posent sur les petites corniches des points d'observation. On montre la vue manuellement. Bon, alors ce qui me vient vraiment dans ce jeu, c'est le HUD. Je trouve le HUD trop envahissant. Dans Assassin's Creed 2, la mini carte est beaucoup plus discrète. À cheval, il faut vraiment aller lentement à cheval, sinon pareil, il vous embête. Est-ce que c'est par là, à cheval, qu'il faut aller ? Oui, c'est par là. Voilà, la plus personne ne m'observe. Mais bon, ça fait quand même plaisir de retrouver l'interface du 1 quand on a joué beaucoup plus longuement aux autres Assassin's Creed 2 et Browser Rood. Qui sont toujours dans l'animus 2.0. Là, on est dans l'animus 1.0 et ça fait plaisir quand même. Alors, la route, bon, je suis vite de suivre la carte. Après, ça va. Sachant qu'en plus, les points d'observation dans le royaume ne servent à rien parce que... Enfin, ils servent à quelque chose lorsqu'on active la carte comme ça parce qu'on voit la carte. Mais globalement, je suis descendu. Globalement, les points d'observation, dans les villes, ils vont vous montrer la carte de la ville. C'est-à-dire que là, ils ne vous montrent... Alors que là, sur la mini-carte, je ne vois rien, quoi. Je dois me balader approximativement. Je suis obligé de passer par en haut, là. Voilà, pas de méton. Par contre, je ne sais pas si on aura le temps de parler aux chefs de cellule dans cette vidéo. Parce que c'est un peu long, mais... On verra. Il faut qu'il me reste au moins 3 minutes. En général, je pense qu'il me reste 3 minutes. Donc là, ce point d'observation-là, c'est même pas la peine que j'essaye. Donc, à propos des croisés, il y a des Sarasins, il y a des Français. Et il y a aussi des Teutons. Enfin, des Germaniques, en tout cas. Non, je ne sais pas s'ils sont des Teutons. Si, je crois que c'est des Teutons. Ouais, il me semble. En tout cas, vous aurez compris, les Allemands, ceux du Saint-Empire. On va vraiment pas l'éviter. Alors oui, même si on n'est pas caché, le statut de Rechercher disparaît au bout d'un certain temps. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai passé le checkpoint. Mais en tout cas, là, vous voyez qu'il a disparu tout seul, sans que je me cache. Donc là, vous avez compris que la carte, elle est quand même vraiment grande. Et là, on arrive dans le chemin qui mène à Damas. Et alors, l'arrivée à Damas, voilà. On va pas parler au chef de cellule, on va s'arrêter juste devant. Mais, ça va être super beau quand même. Puis l'avantage de faire des épisodes courts, c'est que voilà, vous êtes captifés, vous avez envie de regarder. Parce que moi, je le dis franchement, dès qu'il y a des épisodes trop longues, souvent, on a la flemme de regarder. Je sais pas si vous, c'est le cas, mais une vidéo trop longue, on se dit, oh, est-ce que j'ai du temps, ou oui ou non. Alors que là, des petits épisodes courts, ça fait plaisir, on regarde et voilà. Bon là, je ne dis rien. Vous regardez et vous écoutez. Si vous avez un casque, ce serait génial. Un truc que j'ai pas fait, mais je le ferai plus tard, c'est Gabriel Cheval devant la ville. Et là, regardez, il y a un citoyen qui est en train de se faire embrouiller. Ça fait partie des missions annexes, qui là, en l'occurrence, c'est obligatoire, mais... Pour l'instant, on peut seulement parer, attaquer, et j'ai comme le coup de grâce. Mais je n'ai pas encore l'attaque puissante. Si, j'attaque, ça fait partie des attaques normales. Enfin, je ne peux pas contrer une prise, je ne peux pas les extiver, je ne peux pas faire... Le jeu galère déjà comme un port. Et je ne sais même pas si je peux le prendre à l'adversaire ou pas. Est-ce que c'était le dernier ? Je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risque. Je vais rentrer. Et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. Il y a un meurtrier en liberté. Ah ! Bon. Léo. Léo, 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 je te parle directement à toi. Oui, oui, je te dis ça parce que le fait d'avoir secouré un citoyen, ça me fait penser à autre chose qui te fait rire. C'est une part... Bon, je ne dis pas tout de suite parce que ça va être drôle. Mot de passe, to kill smile. Et la deuxième chose, c'était ça. Bon. C'était de... Ça, là. Voilà, ça c'est drôle. Debug. Go, go, Altair. Non, non, on va se dépêcher parce qu'il me faut les érudits pour rentrer tranquillement. Voilà. En fait, vous sauvez un citoyen, un des érudits dans l'entrée de la ville. Et grâce à ça, ils vont vous aider à passer la porte qui est surveillée par les gardes. Parce qu'évidemment, les assassins sont connus. Les assassins, ils sont discrets, mais ils sont réputés. À l'époque, ils contrôlaient vraiment toute cette région de la Palestine. Et ils étaient à la traquer, mais... Vous voyez là, il suffit qu'ils se mettent au milieu de 4 mecs habillés à peu près comme lui. Et ça passe... Ça passe crème. À partir de là, c'est bon. On est dans la ville. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.